... Bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du journal sur Canal Congo Télévision. Les Kinois ont eu du mal à circuler l'avant-midi de ce lundi 22 novembre à travers la capitale pour cause le mécontentement des conducteurs des taxis et taxibus face aux tracasseries policières ainsi que des agents de transports, un mouvement de grève qui a paralysé la circulation le matin. Autre détail dans cet élément signé Gisèle Etoko. Les routes de Kinshasa étaient désertes dans l'avant-midi de ce lundi 22 novembre 2021. Les véhicules privés de transport en commun n'étaient pas visibles sur les grandes artères. Pour cause le mécontentement de chauffeurs taxis et taxibus suite aux tracasseries policières et des agents de transports. Quelques conducteurs s'expriment. Le mécontentement de chauffeurs par rapport aux tracasseries et des transports. C'est aussi le dernier moment. Il y a des milliers d'années à la journée, il y a des milliers d'issues. Il y a des associations qui sont chauffeurs qui ont grévé le lundi. Il y a des milliers d'années à la journée, il y a des milliers d'années à la journée. Il y a des milliers d'années à la journée. C'est une du bloc patriotique ce lundi 22 novembre. Toutes les entrées de la CENI ont été barricadées avec un dispositif sécuritaire renforcé, ce qui n'a pas permis aux militants des forces vives, sociales et politiques de manifester contre la politisation de la centrale électorale. Retour en image avec Nadine Tchotchigoumbo. Tous les axes pour atteindre la centrale électorale ce lundi 22 novembre ont été isolés et bouclés par les éléments de la police nationale congolaise afin d'empêcher le sit-in du bloc patriotique. Pas de circulation à partir d'Equitib et CDC jusqu'à la gare centrale. Quelques manifestants qui ont bravé le dispositif sécuritaire, à l'instar des militants du FCC, dont la DDC de Ngeleifoto, conduite par son secrétaire général Gladys Mbepongo, ont scandé des chansons exigeant le départ de délicatement à la tête de cette institution d'appui à la démocratie. Une série de vénements et d'activités qui vont perdurer jusqu'à ce que la série sera totalement dépolitisée. Une série de vénements et d'activités qui vont perdurer Noter que le Cale-CC, le Milapro, le FCC et la Mouka promettent d'autres actions de grandes envergures jusqu'à obtenir une série dépolitisée. Le Cale-CC et le Milapro projettent d'organiser une marche pacifique le samedi 27 novembre, dans le but toujours de manifester pour obtenir la dépolitisation de la CENI. C'est là, malgré l'empêchement par la police d'observer un sit-in ce lundi 22 novembre, comme prévu. Suivez. Déterminés à aller jusqu'au bout dans le CENI, en tout cas, le Cale-CC et le Milapro ne décolèrent pas, malgré qu'ils aient été empêchés par les éléments de la police d'observer un sit-in ce lundi au siège de la CENI. Il confirme pour le samedi 27 novembre prochain une marche pacifique à travers le pays. Nous appelons l'ensemble du peuple congolais à se mobiliser comme un seul homme pour dire non à une CENI politisée, caporalisée et non consacielle. Exiger la fin des massacres à répétition de nos concitoyens dans la partie est de notre pays et le rétablissement de la sécurité dans cette partie du territoire national, du reste exposé à la balkanisation et à la prédation. Obtenir le retrait définitif de l'extorsion du peuple via RAM, qui n'est ni plus ni moins qu'une escroquerie nationalisée, dont plus de 240 millions de dollars récoltés et sans transhabilité, ne bénéficie qu'à un groupe d'individus. Obtenir l'amélioration du système éducatif et la prise à charge effective des enseignants après l'échec puissant de la gratuité de l'enseignement de base. Par la même occasion, nous confirmons la tenue de la marche populaire et pacifique prévue le 27 novembre 2021 sur l'Assemblée du territoire national dont le poids de chute, Akishasa sera le palais du peuple. C'est dans le cadre des préparatifs de la célébration de la journée de l'arbre qui s'est faite chaque le 5 décembre que la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Ève Bazaïba Massoudi, a effectué une visite d'inspection au plateau des Bateke pour palper du doigt les réalités sur terre. Doudou Montiri nous en parle. C'est dans les cadres des préparatifs de la journée nationale de l'arbre que la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, Ève Bazaïba Massoudi, est descendue samedi 20 novembre au plateau des Bateke, précisément au groupement Nda Koya Pembe dans la commune de Maloukoum. Ce warrior du gouvernement Samaloukonde est allé palper du doigt les réalités effectuées par la direction du reboisement et horticulture de son ministère en mission de service dans cette partie de la ville de Kinshasa voilà plus de 15 jours. Avec à leur tête Cécile Pembele, directeur, chef de service de la direction du reboisement et horticulture, ses experts, agents de la vice-primature de l'Environnement et Développement Durable, procèdent non seulement à l'évaluation à mi-parcours du travail réalisé depuis le 5 juin 2021 à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement dans le cadre du programme du gouvernement selon la vision du président de la République 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023, mais également poursuivre notamment avec l'identification et la préparation des nouveaux sites ainsi que l'implantation des pépinières et c'est en prévision de la Journée nationale de l'arbre célébrée le 5 décembre prochain. Il faut noter que cette mission concerne cinq provinces pilotes dont le Okatanga, le Tchopo, le Kassai central, le Kassai et la ville de Kinshasa. Journée mondiale des souvenirs des accidents de la route célébrée le 21 novembre de chaque année, le ministre des Transports, voie de communication et des désenclavements chez Ruben Okende annonce des profondes réformes. Regardez. C'est par un culte écuménique que la Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route a été commémorée le dimanche 21 novembre 2022 à Kinshasa. Célébrée sous le thème gestion des vitesses modérées, cette journée a vu l'officiant du jour rappeler dans son homélie l'importance de la célébration de la dite journée en mémoire des victimes d'accidents de route comme une interpellation. Structure technique du ministère des Transports en ce qui concerne la prévention et la sécurité routière en RDC, la Commission nationale de prévention routière à travers son président Jean-Rémi Nganga a interpellé les usagers de la route à la responsabilité afin de réduire la fréquence et la gravité des accidents des routes. La sécurité routière est à une responsabilité partagée. C'est ici l'occasion d'interpeller la conscience des conducteurs de véhicules, automobiles, motocycles, souvent responsables à 90% des taux accris de la mortalité et des blessés sur la voie publique ainsi que le décideur pour leur implication tout à zimout dans la sécurité routière afin de réduire la fréquence et la gravité des accidents de la sécurité routière. Présent à cette cérémonie, quelques victimes des accidents de route ont remercié le ministre Sheruban Okende pour cette initiative qui tombe selon eux à point nommé. Révenant notamment sur les statistiques des accidents en RDC et en Afrique, le ministre des transports, voies de communication et des désenclavements, Sheruban Okende a promis son implication à renforcer la prévention et la sécurité routière en RDC. Saisissant cette opportunité, Sheruban Okende a annoncé des réformes profondes en ce qui concerne la sécurité routière. Chaque année, l'humanité est victime d'une perte de 1,035,000 personnes dues aux accidents de circulation. Cela signifie que par jour, en moyenne, le monde perd 3,698 personnes à la suite des accidents de circulation routière équivalent à 12 Boeing 777 qui s'écrasent chaque jour. 41% de ce taux de mortalité provient de l'Afrique subsaharienne. Les traumatismes chez les accidentés constituent la principale cause des décès chez les enfants et chez les jeunes de 5 à 29 ans est classée comme 5e cause de mortalité le classant parmi les maladies non transmissibles. Il s'en est suivi l'implantation des panneaux de signalisation par le ministre de Transport question de faire parler les routes. Et puis, la dynamique John et Fambé était le week-end dernier aux îlots du quartier Fleuve dans le cadre de l'installation des comités opérationnels dans les quartiers et rues occasion pour John et Fambé de sensibiliser les femmes au sujet des prochaines formations sur l'autoprise en charge. Reportage Pauline Boyo et Lola Kinyamba. C'est dans le cadre de l'installation de comités opérationnels des quartiers et rues de l'ensemble de la circonscription de la Louponga que la dynamique John et Fambé est descendue ici aux îlots du quartier Fleuve. Il était de question pour John et Fambé 4 du MLC de sensibiliser sur la création de comités sportifs dans chaque base pour bien mener les actions de terrain. Occasion pour John et Fambé d'informer les femmes sur la formation dans le prochain jour sur l'autoprise en charge. Je suis descendue pour sensibiliser nos mamans nos jeunes les papas en ce qui concerne l'installation de comités sportifs des comités dans leur base respectives afin que nous puissions mener nos actions politiques dans le cadre de la dynamique John et Fambé. Nous avons plusieurs projets d'avenir ici à caractère social, à caractère médical. Donc il y a plusieurs projets que nous sommes en train d'initier et que nous attendions à ce que ça puisse vraiment se réaliser dans les jours à venir. C'est avec joie que le maman du quartier Fleuve ont accueilli la dynamique John et Fambé. de la dynamique John et Fambé. ne s'engon mingi. Parce que dynamique John et Fambé alakisi bifo fuma bolingo ya solo. Atiki libanda ayekolanda bifo tinakati hebali. Tangu nyoso dynamique John et Fambé azalakana bifo atikaka bifo à zotan a 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 zotan bifo kit t a zotan a zotan bifo d'an dimi a zotan 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 pui ce ouf de soulagement de la population du quartier Sankombe dans la commune de Kimbanseke qui vient d'être doté d'un forage d'eau. Fini donc les difficultés d'approvisionnement en eau potable. Cette oeuvre salvatrice est un cadeau signé par les députés nationaux firmés Mboma. Autre détail avec Gisèle Etoko. C'est en véritable Moïse qu'a été accueilli les députés nationaux firmés Mboma par la population du quartier Sakomi de la commune de Kipan-Tseki. Cette population qui oublie à dater de ce jour les difficultés d'approvisionnement en eau potable. Grâce à ce forage que vient d'ériger sur l'avenue Loubi la numéro 43 par celui qu'on appelle affectueusement Matembeliasimandako firmé Mboma natif de ce coin de la capitale qui connaît mieux leurs difficultés et en fait son cheval de bataille. La cérémonie d'inauguration de ce forage a débuté par la bénédiction du prêtre avant la coupure du ruban symbolique. C'est un appel à en faire bon usage que lancent l'élu de la Tchangou firmé Mboma à la population. En tout cas cette population ici elle n'est jamais compliquée. Nous leur avons demandé de pouvoir gérer, entretenir ce forage parce que c'est un bien qui leur apporte la vie. L'eau c'est la vie. En toi de ce côté là c'est une population disciplinée. Je vous le dis c'est une population disciplinée. Si vous répondez à leurs exigences, il n'y aura pas de quoi. Les bénéficiaires de ce bien salvateur n'ont pas manqué de mots. Papa n'a jamais été émédé. Et c'est moi n'a jamais été émédé. Donc tu souffris, tu souffris, tu souffris. Et donc tu as pu verser à faire. Il s'y va en avoir un bébé qui vient de mon départ. Pourquoi y'a-t-il une petite journée ? Mesuches qui segro arrivent, s'y va en faire. Nous institutions n' leva. Il s'y en a pas, on peut faire marcher commenter. Il s'y veut et c'est en lain. On se demande à enfin des courses et jeause ca Meeting lige�au. On se demande oui que ad solo. On pense à un cię de mesqu Les biens. On lui dit à un près partout. Par la machine, on sait qu'on se met un petit bébé. Coup d'échapeau à l'honorable firme Mboma pour cet acte en faveur de cette population qui a longtemps souffert. Jossar Etienne Tamboué, secrétaire général de l'Alliance africaine des cadres AAC, était les dimanches en tournée d'itinérance dans le district de la Tchangou. Question de réarmer moralement les militantes et militants du parti en prévision des échéances électorales en RDC. Maxime Makabou et Bob Nzamba signent ce reportage. Dans les cadres de sa série d'itinérance, le secrétaire général de l'Alliance africaine des cadres AAC, Jossar Etienne Tamboué a effectué une descente le dimanche 21 novembre 2021 dans le district de la Tchangou. C'est là non seulement pour réarmer moralement les membres militantes et militants de ce parti en prévision des prochaines élections en République démocratique du Congo, mais aussi et surtout pour s'imprégner des réalités auxquelles sont confrontées les habitants de cette partie de la capitale. Ainsi, l'occasion faisant les larrons, Jossar Etienne Tamboué a procédé également à l'installation du coordonnateur de l'AAC Tchangou et ses bourgoumestres qui ont pour mission de faire rayonner davantage les drapeaux de l'AAC dans cette contrée. Jossar Etienne Tamboué promet d'être leur porte-parole auprès du chef de l'État tout en les rassurant de l'amélioration dans le tout prochain jour de leurs conditions, des vies sociales. Je suis en tournée pour réarmer moralement les membres de mon parti AAC. Notre descente à Tchangou, c'était pour nous imprégner de certaines réalités. D'abord, un, installer les coordonnateurs de Tchangou en la personne de Marius Kabemba et aussi installer les bourgoumestres qui vont travailler avec lui. Le Tchangou est constitué avec cinq communes. Il fallait d'abord un dialogue franc et sincère avec nos militants. Dans cet échange, j'ai beaucoup appris. Raison pour laquelle j'ai pris l'engagement solennel d'être leur porte-parole auprès de l'autorité du pays. J'ai cité Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo. Je sais qu'il est très sensible à ce qui concerne la misère de la population. Je crois qu'une solution sera trouvée. On pourrait encore lui donner une chance. Je demande à la population de se calmer. On ne peut pas vraiment relancer le pays sous les orbites après 18 ans de destruction massive. Présidée par Dédé Chantal Kapanga, l'Alliance africaine des cadres AAC fait du bien-être de la population congolaise son cheval de bataille. La présidente du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, Marie-Josée Mollébo, s'est félicitée du compromis trouvé à Kinshasa par les parties prénantes pour mettre fin à la crise politique qui a sécoué depuis un certain temps la province de l'Équateur. Ses propos ont été recueillis par Jean-Romance Mokolo et Dédé Moujinga. Présidente du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, Marie-Josée Mollébo, s'est dite très soulagée et satisfaite du compromis trouvé par le parti en conflit à l'issue de tractations menées le week-end dernier autour du vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, sous l'accompagnement des députés nationaux et sénateurs de l'Équateur. Nous sommes vraiment satisfaits. Moi, personnellement, je suis satisfaite parce que avoir le président de la République lui-même s'est impliqué dans ce dossier à travers son ministère de l'Intérieur, bien sûr. Et le ministère de l'Intérieur n'est pas allé seul. Le ministère de l'Intérieur a associé les députés de l'Équateur ainsi que les sénateurs pour essayer de trouver solution par rapport à ces problèmes. Bien sûr, je vous affirme qu'il y a un compromis qui s'est trouvé entre toutes les parties parce qu'on a, il y a la fin, une déclaration qui a satisfait tout le monde. Tous les animateurs de l'Équateur doivent rentrer, travailler. Chacun va faire son rôle. Surtout, le bureau d'âge va achever les travaux qui ont été prévus au bureau d'âge. Et puis, chacun vraiment va se mettre au travail pour permettre le développement de notre province. Il n'y a personne qui a perdu, qui a gagné. Mais cette solution, moi, je dis que c'est une solution intermédiaire parce que tout le monde va rentrer d'abord à l'Équateur. Vraiment, ça nous a plu. J'ai lancé un appel à toute la population de la province de l'Équateur que vraiment tout le monde soit calme. Cette solution qui est trouvée de toutes les parties prenantes, c'est une solution qui satisfait tout le monde. Et nous allons nous mettre au travail pour essayer. Nous, ce qui nous a concernés, c'est nous voir dans la paix. Voir la paix dans la province de l'Équateur. Tout en lançant un appel au calme à la population, cet élu de Makanza espère que le règlement de ces conflits va désormais favoriser une bonne collaboration entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Réagissant au vote face du président sortant de l'Assemblée provinciale de l'Équateur, Claude Bouka, qui a annoncé le retrait de sa signature dans le compromis trouvé au ministère de l'Intérieur. Clovis Elongama, député provincial de l'Équateur, dénonce ce comportement rébelle et invite ses collègues à rentrer en Bandaka pour régler définitivement cette crise. Une fois de plus, Jean-Romance Mokolo et Dédit Moujinga ont signé cet élément. D'abord, je commence par saluer la décision qui venait d'être prise par le VPEM à l'intérieur, les députés nationaux et les sénateurs, et les honorables sénateurs, les honorables députés nationaux de la province de l'Équateur en présence des partis présents, présents ce qu'on appelait les protagonistes. Mais le comportement déloyal et je dirais même délinquantiel de notre collègue Bouka fait qu'il conteste aujourd'hui qu'il a retiré sa signature parce qu'il n'a pas contacté sa base. Vous comprenez vous-même quel est le genre d'homme d'État que nous avons dans la province de l'Équateur. L'Équateur, c'est un rébelle. Et ce qu'il fait, c'est de la rébellion. Il continue à entretenir sa rébellion qu'il a commencée depuis le 6 juillet. En tant que rapporteur du bureau d'âge, je rassure tous nos collègues et je demande à tous les collègues de rentrer à Mbandaka ont tempéré à la décision des autorités nationales à qui nous nous sommes confiés. Il faut rentrer chez nous et étudier les pétitions. Si l'honorable président du bureau sortant estime qu'il a encore sa majorité, comme il fait croire à l'opinion, pourquoi il a peur ? Pourquoi il a peur d'aller se justifier devant le bureau d'âge ? Nous avons vu ça à Kinshasa ici avec Godem Pouy. Vous connaissez ? Nous avons vu ça également à Main-Dombe. Donc l'Équateur ne sera pas en train d'inventer la roue. Des réactions ne cessent de tomber au sujet de Congo Hold Up. Cette enquête internationale relève des pratiques de corruption et détournement au profit de la famille de l'ex-président Joseph Kabila pour Robert Koumou, vétéran de l'UDPES. Dans un état de droit, il faut le respect des principes et de gestion. Aucun dirigeant n'est exempté des poursuites judiciaires. Il est au micro de Gisèle Etoko et Niwa Peso. En réaction à Congo Hold Up, cette enquête internationale menée par le Consorcium international de journalistes d'investigation et des organisations de la société civile qui révèle les pratiques systématiques de corruption et des détournements de biens publics impliquant plusieurs personnalités congolaises et étrangères ainsi que des entreprises et institutions congolaises et internationales au profit de la famille de l'ancien président Joseph Kabila et ses alliés, Robert Koumou, vétéran de l'UDPES, d'indiquer que dans un état de droit, il faut le respect des principes et de gestion. Aucun dirigeant n'est exempté de poursuites judiciaires. Félix Tisséke, le président de la République, hérite une situation calamite. Et tous ces rapports Panama Papers, Bézéphip Bank, Congo Hordep, sont des exemples. Et ce que le peuple veut, c'est le tas de droits que le Congo soit retrouvé dans ses droits, cela veut dire quoi ? Il faut des poursuites. Ce que nous demandons au nouveau, au gouverneur de la Banque Centrale du Congo, cette dame, d'interpeller cette banque et de voir pourquoi cette situation d'évasion financière au travail d'une banque. Et que la banque, puisqu'on acquise aussi son prédécesseur, il faut aussi, madame, la gouverneure de la banque, interpelle son prédécesseur si réellement il y a eu des tournements. C'est le blanchement d'argent et des capitaux. Et si les gens se posent la question comment qui a payé ce travail dans le monitoring de la Banque mondiale, on poursuit toute banque qui blanchit l'argent et finance le terrorisme. Et notre pays a été ciblé parmi les pays qui blanchit l'argent et finance le terrorisme. Je pense que cela doit servir au président de la République puisque lui aussi il ne sera pas exemplé de la justice. il est champion de l'État des droits. Et nous, après ce mandat, l'IDPC aura à poursuivre tous ces ministres qui ont mal géré ces mandats. Fin de cette édition du journal sur Canal Congo Télévisions. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501